et bonjour à toutes et à tous un ici le signe noire et on se retrouve avec gael den et dam ned salut les gars salut tout le monde salut on se retrouve pour une nouvelle série sur war tales comme vous pouvez le voir à l'écran war tales qui est un jeu de gestion de mercenaires sur lequel j'avais fait un let's play au début de l'early access donc ça fait bien un an voire peut-être un an et demi maintenant ça dépendra quand sortira cette cette série puisqu'on va se faire quelques épisodes avant de la publier et on va tester le nouveau mode coop qui pour le coup est sorti assez récemment et qui permet de jouer jusqu'à quatre donc on sera trois pour le coup cela va être la même aventure que dans le mode solo classique mais on va pouvoir diriger nos personnages chacun de notre côté dans une certaine mesure vous allez voir ça alors on va créer notre petite équipe donc on a dit qu'on serait une escorte de marchands ayant perdu notre employeur donc on commence avec 150 couronne bonus moins un remède et un épéiste un guerrier un lancier et une brute c'est parti on a dit qu'on était d'astucieux combattants donc 10% de bonus d'xp vous m'arrêtez si je me trompe par contre on est un peu faibleur c'est sûrement pour ça qu'on a perdu notre employeur et au niveau le cerveau ça sert à rien ce qu'ils comptent c'est les muscles exactement on est astucieux mais un peu faible qu'on pense on va jouer dans le comté de tilt traîne la zone de départ on reste en normal sur les difficultés on va se mettre en mode de sauvegarde libre par contre parce que vu que comme c'est un let's play en co-op en plus autant éviter de le perdre si on a des crashs on va éviter d'avoir une seule sauvegarde et on va rester en exploration libre c'est à dire qu'on peut aller un peu où on veut et les ennemis s'adaptent à notre niveau au fur et à mesure qu'on avance contrairement à zoner où les ennemis ont un niveau difficulté fixé par zone et si on les affronte alors qu'on est trop faible c'est compliqué vu qu'on connaît pas non plus à fond le scénario du jeu on va rester sur le même 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 appel à peu près pas du tout moi j'ai été assez loin quand même même si ça a ajouté pas mal de contenu en game moi j'ai été assez loin je m'en souviens je m'en souviens relativement bien ok alors je vous invite tout de suite doc damned et galden alors donc on va pouvoir choisir nos personnages donc t'as dit que tu prenais le lancier damned ouais tu m'attendais pas un four chier un vrai lancier mais au début on va être four chier je peux prendre les deux temps que si vous voulez comme dans notre test si ça te va je gère le poney dans le poney il va falloir personnaliser par contre déjà est-ce qu'on se renomme avec nos noms à nous bah moi je vais en nommer un le signe noir puis écoute vu que j'ai une fille l'autre ça sera chobiti c'est original c'est comme non j'ai jamais entendu ça incroyable alors ça s'attendait pas du tout alors on peut choisir notre est un positif mais je pense que je vais laisser l'aléatoire moi en utilitaire provocation d'être s'il y en a un que tu veux jouer plus tant qu'est l'autre bas la brute la brute j'ai déjà la provocation comme compétence on pourrait que je pourrais augmenter un petit peu la constitution bénévole bénévole j'adore le signe on va le mettre costaud et chobiti on va la mettre bénévole non c'est pas du tout son style c'est pas vrai du tout complètement complètement elle adore faire des trucs en tant que bénévole mais dans le cadre de la démone on va plutôt la méde sanguiné pour le plaisir d'acheter ton perso d'amnade tu vas déco non tu es toujours là en train de le personnaliser ah bah il était plus assigné alors quoi de nouveau ah ouais j'avais dû faire un clic droit dessus ok c'est ce qui explique cela moi perso j'ai pris mal pas malin j'ai pris travailleur je regarde pour le métier pour l'instant je change ma tête parce que ça me semble être temps plus important car donc un pauvre trait franchement franchement c'est ça qui va tout faire on est d'accord est-ce que je peux y mettre des cheveux rouges teinte des cheveux ouais rouge à quoi allez on va mettre rouge en plus on voit pas super la teinte des cheveux parce que avec la lumière du feu ouais c'est ça la lumière du feu est très bien faite franchement ça fait très lumière de feu mais par contre de fait c'est clair pas bien surtout chobiti et galden sont derrière la fumée ou après c'est pas la peine non plus d'y passer son temps mais leur plaisant sacré massin galden c'est ça ah bah oui aussi gros marteau ah ouais là ah je peux changer en armes à deux mains ouais c'est pas mal ça est-ce qu'il y en a un qui prend premier soin ou pas moi je l'ai c'est vrai qu'on peut changer j'avais pas vu qu'ils ont pu changer la deuxième compétence peut-être que tu auras pas de fourche du coup même même ta première tu veux pas la changer bah en tant que lance ouais parce que moi j'ai moi j'ai le choix je peux prendre ouais mais je pense qu'une lance lance à une main ça n'existe pas donc à mon avis t'as pas le choix et j'aurai premier soin avec shopi team je vais le prendre aussi premier soin donc je prends pas alors parce que je l'avais par défaut parce que l'autre moi j'ai coup qui est j'aime pas trop il inflige 5 de dégâts à la cible qui lui reste moins la moitié de sa santé c'est pas mal pour achever les ennemis et faire des dégâts bonus après quoi mais ouais mais en fait c'est à moi c'est à moi qu'il faut que j'ai moins de la moitié de la santé je pense non non c'est si l'ennemi à moitié reste si l'ennemi à 50% de sa santé tu peux utiliser cette compétence pour attaquer et si tu le tues tu gagnes fureur pour te prochain coup donc avec l'attaque à distance d'accord bon ok donc dans ce cas je vais rester avec ça je vais prendre le premier soin ouais on a tous les premiers soins je vais passer en moi j'ai passé en mode dps dps gros bourrin moi j'ai un temps qui est un soutien quoi c'est pas comme si tu vois une brute quoi c'est ça leur sanguinaire est pas adapté un pour pour un soutien mais mais c'est pour le fun il faut il faut bien s'amuser un petit peu quand même est ce que je prendrais un alcoolique ah oui tu peux tu peux prendre un deuxième très positif ça veut dire qu'il faut prendre un thé négatif tiens je montrerai on peut prendre un deuxième très positif mais ça veut dire qu'on prend un deuxième très négatif on prend un très négatif du coup donc c'est à choisir je vais me mettre moi je suis fort et sanguinaire mais je suis alcoolique tiens ben moi je pourrais mettre costaud et peau dure et feignant stupide pieds beaux et le poney comment est ce qu'on appelle le poney parce que ça c'est quand même hyper important c'est là où on est tu peux l'appeler aketsukwet le poney aketsukwet doit consommer de l'alcool à chaque repas pour être satisfait ah oui c'est dur je peux pas mettre de te je peux pas le prendre alcoolique c'est un très négatif faut que tu prennes d'abord un deuxième très positif c'est bon c'est bon alors je serai costaud avec la peau dure et gloutons moi voilà ce sera aketsukwet écrit comme ça ça vous va ou pas tu peux en virer le haut du le premier haut d'aketsukwet du coup c'est aketsu c'est un ou c'est un u c'est un u fouet ah ça permettra pas de gagner assez de lettres mais tout si du coup je peux écrire le t ou et un seul t mais c'est pas mal comme ça aketsukwet comme ça ouais comme ça c'est parfait c'est parfait on est bien comme ça alors qu'est-ce que je mets comme très aketsukwet pas du transport non alcoolique non je peux pas je peux pas lui mettre de alcoolique slan et shit est-ce que ça existe 4 à 4 ça me semble normal je vais mettre laborieux forcément donc laborieux il porte plus c'est ça voilà c'est ça transport augmenté de trois up voilà et je suis prêt à trois pattes non je sais si je peux lui je peux lui diminuer son mouvement mais non mais c'est pas trois pattes sera pas visuellement à trois pattes c'est bon qu'il ya vous on est parti donc ouais moi j'ai pris travailleurs forces et gloutons allez on verra bien quoi si on se fait la mine et rapidement que je me trompe d'amnette ou ton personnage plus ou moins ton visage irl j'ai pas les cheveux aussi long mais c'est un peu l'idée une certaine vidéo qui traîne encore paraît-il ah oui je m'en cache pas ah mais en fait on n'a pas perdu notre employeur parce qu'il est mort on a perdu notre employeur parce qu'on s'est échappé en abandonnant une paix généreuse et un employeur furieux d'accord très bien on est bien on est bien on est bien alors voilà on se retrouve donc sur la main donc on a chacun d'un petit groupe a puis alors on a direct à gros du monde là ouais ben ça c'est au début et pas moi et on va faire le tous on va faire des combats ensemble par contre mais on peut se déplacer indépendamment sur la carte donc on verra ça après le plus ou moins ça permet surtout surtout en fait ça permet de looter sur des des grandes distances c'est intéressant le tuto voilà je pense que ça devrait aller alors qu'est ce qu'on a en face on a un truand ah oui et un brancolier tout là bas ok je vais essayer d'aller enfin je sais pas si je suis le plus rapide mais je vais essayer d'aller non c'est pas une bonne idée parce que toi tu es un lancier donc tu attaques à distance avec ta lance normalement sur rien de ta portée d'attaque tu as une bonne distance du coup tu vas pas engager donc je pense que c'est plutôt un travail puis c'est vrai d'aller engager le braconnier mais j'ai oublié ce détail sachant que c'est le truand qui joue en premier ouais je pense qu'en première action je vais aller engager le truand peut-être même l'engager comme ça comme ça il va vous tourner le dos et vous allez sur une derrière je suis pas sûr que ça ait de l'importance dans la mesure on n'est pas ah oui ou vous êtes pas des rôdeurs là c'est possible allez bim le coup de hache bon petit coup critique ça commence bien on le fait saigner en plus donc là il est engagé c'est parti bah j'y vais ouais vas-y ok donc on va jouer chacun de notre tour et c'est important bien sûr de choisir ouais parce que ouais parce qu'on monte autour des joueurs c'est n'importe lequel de nous qui peut prendre le tour bim le bon gros coup de manteau en plus c'est parfait il est resté un petit peu d'armure donc tu fais plus de dégâts il m'a attaqué il m'a mis du poison le petit fumier ouais et c'est d'années qui va le terminer vas-y terminer et je vais aller engager le truand encerclement et en plus que la lune on t'es pas obligé de te coller un regard je crois que ton arme et fait plus c'est à distance ouais les dégâts sont doublés si la distance ok je savais pas effectivement mais bon là quand même du coup là on l'encercle donc c'est légitime non non mais c'est bien de me le dire parce que effectivement j'ai pas encore bien la notion de tout ça parfait donc là avec la galvanisation je pourrais lui mettre une grosse fessée il est trop loin d'un chouille le salaud ah merde ah ça c'est pas cool ça et ouais bon bah du coup je vais plutôt aller ouais quoique non ça va pas le coup je vais pas faire de premier soin pour utiliser un pour soigner le signe ça sert à rien mais par contre effectivement ça c'est pas cool on va devoir encaisser un coup un pire pouce en plus le salaud alors je suis à portée cette fois en fait l'intérêt du lancier d'amned c'est que tu peux te mettre derrière un de tes potes par exemple derrière chobity là et taper quand même avec ta lance donc c'est plutôt c'est plutôt puissant mais je vois bien qu'il ya un petit cercle effectivement de distance je vais pas pouvoir l'atteintement ouais il est loin et j'espérais qu'on puisse jouer sans que le signe prenne les poisons mais je crois qu'on va pas avoir le choix j'aurais peut-être punant je pense pas non plus bah tu peux là on joue tous avant lui de façon ouais mais il est trop loin ouais je vais essayer mais je pense que je suis pas non tu es trop loin oui c'était bien placé les petits salauds bon bah tant pis on va y aller je vais éventuellement préparer à faire le tour tu vas utiliser tes outils ouais ça tape dans la vitalité donc au pire c'est pas très grave mais ah oui ça sera regagné à la fin quoi mais c'est vrai que c'est chiant vas-y vas-y dame n'aide c'est un entraîne toi je vais mettre là ça considère qu'on a encerclé là non non c'est âgé non c'est parce que vous êtes deux à me supporter moi donc c'est moi qui gagne un bonus c'est pas lui qui a un malus c'est moi qui a un ami qui repousse du coup ouais avec l'avancé repousse ouais avec cette classe c'est à vous de jouer juste après c'est pas très grave dans la main dans la mesure où on laisse et là c'est pas grave tu veux y aller attend je vais terminer je vais voir si j'engage moi avec s'il est tout seul sur le crâne de crâne brisé parfait quoi classe la vache oui alors oubliez pas que réparer on peut tous réparer pour les autres ouais pas forcément pour vous je vais déjà réparer pour moi on a récupéré des boucles de rayons d'or et d'ipo ok et moi j'ai déjà un niveau je regarde pas déjà un niveau toi ben il faut croire ouais pas mal talent chaque fois que c'est une tête amène son tour adjacent à un ennemi sans être engagé ah bah ça va arriver risque de m'arriver souvent ouais il ya moyen ouais alors là il faut que d'un net s'approche je pense soutien soutien valeureux encore mieux cette unité termine son tour adjacent à l'analyse sans être engagé obtenir web allez hop c'est bien ça il faut il faut maintenir pour parler ouais façon là est-ce qu'on a oui ou alors sinon on se prend carrément tout de suite un pourrait prendre un direct un deuxième poney pour compenser notre malus c'est vrai qu'on a de l'argent au départ du coup bah ouais et du coup si on prend un poney en plus il nous file un un fer à cheval gratos ou mais moi je moi j'irais bien chercher d'autres compagnons bon pour l'instant on n'a pas de problème de poids on commence par ramasser plein de fer partout de l'équipement ça devrait aller et elle veut quoi rien d'intéressant de mémoire bah elle nous propose d'acheter ses poignets je crois ouais c'est ça ouais d'accord elle nous dit j'aimerais bien que vous voulez preniez tant qu'à faire bon alors si on veut aller à la présence à droite j'ai pas fait passer mon niveau en fait constitution alors quand il ya deux plus c'est parce que c'est mon perso qui est plutôt bon ouais ça c'est ça normalement c'est le perso qui est bon enfin c'est non c'est allé à toi à chaque niveau je crois tu as plus de chance selon ta classe je crois tu pourras pas aller trop loin normalement si si on y va tous les deux il devra nous suivre ça qui est pas mal en fait dans le truc alors effectivement on peut pas s'éloigner trop si on part dans des directions différentes au bout d'un moment on va être coincé par contre si on est deux à partir globalement dans la même direction le troisième suit ça permet d'éviter que si t'as fk au moins t'es pas coincé quoi je vais prendre constitution quand même la chance d'avoir deux points dedans qui a d'ailleurs est ce que je prendrais pas direct un métier on a quoi comme métier de base critique et dextérité non mais ce qu'on a disponible plus de 2% de critique et plus de dextérité bah je vais peut-être mettre je vais attendre un peu découvrir d'autres métiers dans le jeu 2% de critiques alors ben on va voir un archer là et on peut avoir deux archers mais du coup on embauche des criminels c'est ça le concept un jamais je vais jamais essayé la prison je crois pas que ça existait à mon époque enfin quand j'avais essayé on pouvait amener les prisonniers mais mais j'avais jamais essayé si on pouvait recruter tu peux les recruter non non ça te donne pas de tu les payes en fait là tu peux acheter tu peux acheter des chaînes pour effectivement emprisonner des gens ouais des chaînes ou de la corde des cordes barbier quitte de barbier une recette de chloroforme ok pourquoi pas alchimiste et du coup livrer un prisonnier ok mais si on veut les recruter faut leur parler ouais tu ne veux pas mourir ici ok on peut le recruter pour ça ça coûte 72 c'est quand même pas ouais c'est pas grand chose alors après on sait qu'elle est coopérative elle 10% de dégâts si un adjacent en allié au combat les carnivores et elle a le sommeil doux ne réduit pas la capacité d'évasion des prisonniers adjacents ça tombe bien t'es une prisonnière et l'autre qu'est ce qu'il fait de beau dans sa vie alors je peux forcer les interactions élevé par des sangliers volonté augmenté de 3 tant qu'il est adjacent à un sanglier dans le camp ok what feignant 20% d'expérience de métier en moins et chapardeur 3% de salaire en plus alors si on doit en prendre un c'est la meuf sachant qu'ils sont pas dingues quand même mais bon le lui la meuf la meuf ça va ouais cette de dextérité bon après voilà c'est de niveau 1 mais il a l'arc improvisé il fait des dégâts de base la course qui peut être pas mal la course c'est pas mal pour les archers se désengager gratos ouais j'en ferai une malice au pire ouais bah oui allez une malice c'est à qui de l'acheter je sais pas comment ça marche par contre je sais pas ouais essaie de recruter du coup ouais je le fais voilà c'est bon c'est moi qui l'ai intéressant allez viens la malice sort ton arc c'est sûr que ses compagnons aiment bien son nouveau surnom très bien est ce qu'on est ce qu'on a achète tu veux acheter un peu de chaîne ça coûte 20 quand même la chaîne les chaînes faut les passer au combat en fait c'est un truc c'est inconsommable en fait si tu arrives à endommager à blesser un adversaire sans avant culture bien entendu et que tu as des chaînes tu peux utiliser une action pour le pour essayer de l'enchaîner c'est un peu comme une pokéball quoi est-ce que j'allais le dire bordel peut-être prendre de la corde aussi ça servira à construire un métal quand ça peut être pratique ouais ouais tu fais tu fais les achats je fais j'ai deux chaînes quatre cornes à les 50 points ok les inventaires sont personnels avec un coffre sur lequel on peut se mettre tout en commun c'est ça et l'argent est commun alors on peut faire on peut pêcher là il faut pêcheur non on va l'apprendre en fait on l'apprend directement alors non je crois qu'il a si on a pris un métier pêcheur effectivement alors qu'il a qui l'a pris après mettre un pêcheur ça donne quoi comme bonus que j'allais voir volonté plus un volonté c'est le moral de la troupe augmente également le critique ça augmente un peu le critique bah je veux bien le prendre à la nuit tu n'as pas choisi par contre d'abord sur ton personnage il faut faire je crois voilà c'est bon c'est fait alors je vais essayer de pêcher et du coup vous ne voyez pas par contre utiliser un de vos annonces une fois la presse on n'a pas l'hameçon ah bah oui je te fabriquerai des hameçons quand on comptera avec mon petit lingot de fer que j'ai récupéré ok on peut aller en récupérer du fer un peu au sud j'ai mis la chaîne dans le coffre de camps c'est pas un truc qu'on peut équiper un donc ça doit être juste de l'avant dans l'inventaire annoncé ça va pas mettre les matériaux en commun mais je sais pas après si on les a considéré comme on les a ou pas en fait je sais pas comment ça marche bah c'est quoi c'est des mercenaires ce qu'on a là avec les pics là c'est quoi c'est des fermiers normalement juste ça fait partie de la quête de cette zone c'est les gars un peu vénère c'est ça ouais c'est les mecs qui n'aiment pas les réfugiés qui veulent les foutre dehors qu'est ce qu'on fait les attaques on peut est ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on va plutôt du côté des bois allez c'est parti un groupe d'ivrognes comme ça ils attaqueront pas de réfugiés et ça leur apprendra on aime pas les ivrognes faut pas boire on n'a pas deux persos qui sont alcooliques par contre une vénère 2 mais ils sont chauds et 23 d'armure 28 de ville pour le gros là ouais ils ont dû s'adapter parce que comme on était comme on était comme on avait un perso de plus ils ont sa vie poste et les stats peut-être ouais bah après eux ils sont ils sont censés être énervé aussi et l'autre c'est l'ancien on dit une team une team chobiti chobiti dame n'aide et et le signe j'essaye d'autre je peux essayer de tanker le fantassin avec avec le signe c'est lui qui est fait pour ça ok et on essaye de se débarrasser vite fait du lancier chobiti engage et les ninja ça comme ça ouais comme ça et malice fait malice mais là pas trop loin non plus parce qu'il faut qu'elle puisse ouais mais là je veux pas qu'elle se fasse chargée direct en fait mais là ici ouais alors il aura une bonne vue sur une gage je pense par contre faudrait que tu fasses gaffe de pas trop pour pousser le fantassin hors de ma de mon je vais essayer ce que tu peux faire c'est que je me mettrais derrière je me mettrais derrière lui et tu le repousses vers moi en fait tu pourras le repousser vers moi ouais il faut se mettre l'un derrière l'autre enfin le alors je vais essayer de te laisser un tir dégagé en même temps que galden puisse passer ouais ça c'est de l'efficacité ça ça envoie du rêve c'est clair bon allez il faudrait essayer de lui faire un max de dégâts avant qu'il joue tant qu'à faire va tanker l'autre aussi bah c'est pas tout de suite l'autre on a le temps plutôt on n'arrivera pas on n'arrivera pas à la démonter je prendrais le tir en 3 ah oui mais j'aurais peut-être dû tirer avant je pense non parce qu'il a il fait des dégâts à l'armure il fait plus de dégâts s'il a de l'armure donc autant y aller avec son marteau et là normalement tu as une vue dégagée là il est pas devant eh ben déjà faut qu'il avance parce que je l'ai pas en ligne de mire mais pardon il faut que je termine mon tour voilà je voulais bloquer la prévisualisation c'est quand même pratique ça voilà normalement s'il avance d'une case ça suffit voilà c'est bon normalement il y a personne sur 100% ouais 100% c'est bon on a réussi à l'enlever son armure c'est bien voilà c'est ce qu'il veut dire elle n'a plus d'armure ah purée maintenant c'est une petite table allez chocho on compte sur toi elle elle a une vraie lance ah pardon excusez moi ouais ouais elle va me repousser je pense ah non non même pas bon ça va 6 ok bon je vais aller engager lui du coup comme ça comme ça tu vas pouvoir le taper de dos et et le repousser vers moi c'est évident de le désengager par contre ouais je fais trois dégâts quoi c'est presque con en fait ça aurait été bien si tu avais repousser vers l'autre parce que moi comme je tape en zone ça peut être intéressant il faudra y penser si on arrive à les coller l'un avec l'autre c'est vrai que je vais aller voir mais effectivement je pense que bah mets toi pas trop mets toi pas coller pour faire les doubles de dégâts déjà il faut que tu te mettes vraiment derrière lui du coup pour pour repousser vers moi et pas qu'il se désengage sinon il va courir on est d'accord que dès qu'il y a un mini espace entre les deux cases on considère que c'est la distance ouais je pense ouais ok bon bah ça là ça devrait être bon et je suppose heureusement que c'est doublé mais il a 27% de garde donc ouais c'est ça parce que je fais 4 5 sur mon attaque normal donc bim cela dit goûte à toi chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé obtenir ah oui ça c'est pas mal aussi vrai que tu te mettes éventuellement adjacent à quel point c'est que j'ai le soutien valeureux quoi mais je ne me rends compte que c'était pas fou sinon sinon tu te colles à malice ouais ouais aussi ouais ouais non là on a recommencé un tour là donc si tu te finis ton tour on passe au tour on a recommencé là on est on a un nouveau tour dans la ligne en bas tu peux si tu restes collé à lui le signe tu peux tu peux te déplacer ou pas non là je suis engagé là je même et tu donc tu veux pas te coller là non j'ai le rend le mouvement est remplacé par l'action de désengagement qui déclenche une attaque d'opportunités on va éviter mais bon il faut il faudrait que je le pousse en fait ouais mais en fait c'est que damel joue en premier pour le pousser sauf qu'après il n'y aura personne pour le repousser une deuxième fois vers bon attend ou sinon comme l'autre a de l'armure encore il faut que je fasse gaffe de pas ouais c'est comment bloquer la prévisualisation c'est comment c'est clic droit je crois sur l'attaque sur le truc clic droit sur ton attaque après bon ça bouche dès que tu décliques sur le personnage ça saute ok je vais faire ça tac et là hop bim woufou ok c'est de 7 prix bah vas-y on donne la tape ouais c'est ce que j'allais dire je peux lui mettre un petit coup d'empalement mais j'arrive pas à savoir si je suis à distance ou pas là mais je pense que oui normalement oui t'es considéré comme à distance là t'es pas collé t'es pas engagé donc pour moi t'as dit ça allez let's go pour ce que ça vaut c'est pas mieux ouais donc c'est bien que je suis à distance c'est bien que je suis à distance du coup qui m'a pété mon armure plus d'armure ouais ouais m'a pété mon armure bah du coup façon de taper un pas grand chose autre à faire est ce que ça vaut le coup d'utiliser un point forme l'assume à sanglanger je lui mette affaiblissement pendant un round ouais c'est pas ouf si tu fais même plus mal que son armure tu l'attaques ses points de vie on est d'accord ouais ouais si tu si tu lui pètes son armure t'attaques ses points de vivre mais lui il a une grosse grosse armure ouais une vraie une vraie armure quoi ouais 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 on va commencer à attaquer les points de vie de l'autre déjà ça va aider un peu il a pas de garde vas-y mets lui une flèche dans le cul ouais c'est ce qui est prévu j'étais créé en premier sur le fantassin tant qu'il est comme il reste de l'armure ouais ça me va je suis obligé qui a pris quelques dégâts mais bon vas-y commence galden nickel ensuite damnet je pense que tu peux lui planter les fesses aussi avec plaisir le plantage de fesses on a la thématique bah tu fais neuf dès qu'il a pu sa garde ça s'ajout il prend carré putain c'est clair la garde c'est 25% quand même alors je pense que je pourrais le finir ah bon mais je veux quand même taper ouais non tour ou pas il faut que tu as pas cliqué sur le en fait je l'ai fait mais comme je cliquais sur le personnage le fantassin ça marchait pas allez on va y arriver de toute façon on joue tous avant donc autant pas s'emmerder c'est la fléchée l'autre vas-y parce que tu as fait neuf tu peux pas non tu vois même si tu refais un coup critique tu vas pas le finir non on est sans jeu réflexis et les chobiti fait noyer c'est pas si mal mais de pv un critique et c'était bon bim dommage ça va le faire bon là faudra essayer de finir le fantassin avant qu'il nous tape par contre oui ça va le faire je pense ouais attends je vais lui piquer un coup le cul tu vois alors ça va lui faire les fesses ah ouais est-ce que tu veux lui le finir peu importe ça va lui faire les fesses c'est bien dit bon allez allez hop bim voilà galvanisé et chobiti finir l'autre tu finis ton tour ah bon excusez allez là tu te râtes pas oh la chobiti a débloqué le trait glorieux ah ah bon on peut faire ça bah apparemment ah bah une grosse lance et bah voilà tu voulais lancer ah bah voilà parfait c'est une vraie lance tu la prends ah merde je pense que quelqu'un l'a pris mais c'est pas grave de toute façon là on est fatigué faut qu'on arrête de bouger parce que plus on se déplace on a de chance de crever merci bien moi j'ai level up ah une vraie lance alors briseur j'ai assez désengage ah oui vous êtes en train de faire des trucs donc du coup ouais j'ai level up un plus 5 de dégâts à toutes les unités dans une zone on peut mettre pause ah on peut mettre pause parfait comme ça au moins le temps se passe pas ouais ouais bien sûr tout 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 de toute façon je pense qu'on arrêtera l'épisode pour le plan de premier campement ah du coup on a même pas essayé d'en capturer tiens j'avais pas vu j'ai pas vu de ah oui non mais peut-être que c'était dans le coffre de camp c'était peut-être pas le bon plan ouais bah je vais le reprendre dans mon inventaire vu que c'est moi qui s'ouvre encore à corps mais par contre il me semblait qu'on pouvait les équiper mais on dirait que non c'est pas équipable charge non je vais pas prendre ça bon on dit que je passe plutôt en mode dps on est d'accord euh ouais a priori ça me paraît légit je vais me mettre en massacreur alors du coup chobiti elle a gagné glorieux ça fait quoi ? chance de générer un point de bravoure à la fin du tour voilà ouais c'est pas mal bah c'est très bien même oui c'est carrément pas mal ouais je mets aussi mes outils dans le ouais je les mets on verra bien parce que je pense qu'on en aura jamais besoin en combat donc euh normalement non en fait c'est à la fin des combats putain on a besoin ouais mais on verra ce que ça donne si on peut les utiliser ouais bah si vous êtes prêts c'est bon pour moi c'est bon pour moi alors ça me dit en attente de le signe d'un ned pourquoi on peut pas camper il faut mettre prendre ah oui ok c'est parti alors sous la flotte alors déjà chobiti tu vas aller travailler ah merde j'ai pas pris mes j'ai pas pris mes points de garac bah vas-y vas-y et bah go force alors ah j'ai pas ah si non il faut que pour si je veux faire un hameçon il faut que ça soit dans mon inventaire ok très bien ouais bah autant les mettre dans le coffre de camp et puis ou en vrai tu peux même enfin j'en sais rien ouais mais en fait là tu vois j'avais minumeré de faire dans le coffre de camp et en fait ça me le propose pas pour fabriquer ah c'est dommage il faut que ça soit dans le dans mon inventaire mais bon à limite je le prends et puis voilà je le fais glisser et déposer ouais 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 du coup euh je te fabrique un hameçon voilà yeah la classe ouais un point de connaissance c'est bien de le faire avant le camp yep euh alors c'est pour tout le monde on avait dit ça ouais euh c'est commun je crois ouais ouais ça me parle ouais euh réparer mieux les armures je pense que ça peut être un must-have au début la restauration ouais la restauration ouais ouais de toute façon tout ce qui peut te faire économiser à long terme c'est forcément mieux on pourra partir sur le cannibalisme aussi hein pour le plaisir du coup on récupère les cadavres des ennemis et on peut les bouffer sympa alors on peut complètement jouer les gros fumiers hein dans la ah bah oui oui c'est ça qui est bien ouais sinon je peux apprendre à fabriquer des fontes pour que les animaux puissent transporter plus 10 mais à mon avis ça va pas être tout de suite non je pense pas en termes de ressources ah oui c'est à l'atelier aussi que tu peux fabriquer des nouveaux euh ustensiles pour le camp ça ouais ou alors sinon on diminue la solde ou alors sinon on fait rationnement pour avoir moins à manger humm ouais c'est vrai que c'est restauration, rationnement, frugalité pour moi c'est les trois premiers à prendre bah comme vous voulez si vous voulez qu'on continue sur l'argent on peut aller sur frugalité mais est-ce que le gain est énorme je ne sais pas bah ouais 10% c'est pas mal tu vois là actuellement on paye 28% et le rationnement vu qu'on part sur la pêche directe je partirais bien sur la restauration parce que les matériaux c'est cher dans tous les cas ok bah vas-y allez let's go go chef hop voilà les méthodes de réparation réparent 5 points d'armure supplémentaires ah c'est qu'ils améliorent c'est pas qu'ils coûtent moins c'est qu'ils améliorent mieux en fait c'est qu'ils réparent plus ouais donc on peut en utiliser techniquement moins oui alors après il faudra faire attention parce que genre si t'as 11 mais que 2 si t'as 11 de pt t'en dépenses 2 du coup pour en réparer juste 11 alors que t'aurais pu réparer on doit avoir cuistot dans les métiers là non parce qu'il faut la marmite et la marmite ah on l'appelle la marmite la marmite il faut 8 minerais de fer et 4 de bois je pense que cuistot je le mettrais à malice ça non ça donne de la constite c'est comme il me semble plutôt autant qu'alors bah on verra après les métiers quand on les aura ouais de toute façon les 2 priorités ça sera la tente et la marmite la tente pour pouvoir générer des points de bravoure supplémentaires et la marmite pour pouvoir réduire la consommation de nourriture et en plus faire des plats spécialisés ah putain il nous faut de l'alcool ah bah ouais t'as voulu être alcoolique mais avant on va arrêter l'épisode sur le campement ok j'espère que ce premier épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser des petits noms parce qu'on va certainement recruter un peu donc un moment ou un autre on aura sûrement besoin de nommer des personnages et puis bah si ça vous plaît laissez nous un petit commentaire un petit pouce et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bisous tout le monde bisous 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 bisous